Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 2 du livre du Lévitique. Comme toujours avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier de Venue Mediapol qui nous permettent d'exploiter leurs ouvrages pour pouvoir faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que son règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent être dues, soit à une formulation hasardeuse de ma part, soit à un autre cœur imparfait qui peut recevoir les choses d'une façon différente de celles dont elles auraient dû être transmises. Vous savez, c'est la difficulté qu'il y a dans la communication, des fois on veut dire quelque chose et puis l'interlocuteur comprend autrement. Voilà, on a confiance dans l'Esprit Saint, donc ils viennent corriger cela. Alors je commence la lecture et je prends les trois premiers versets, alors nous n'allons pas lire tout, mais nous allons prendre quelques versets. Nous commençons par les trois premiers. Ce qui reste de l'oblation est pour Aaron et ses fils, c'est le Saint des Saints parmi les sacrifices par le feu pour Yahvé. Alors on peut commencer tout de suite avec un commentaire de Saint Isidore de Saville qui dit ceci « Quatre oblations principales doivent être offertes à Dieu en agréable odeur. Premièrement, le taureau sans défaut. Deuxièmement, l'agneau. Troisièmement, la colombe et la tourterelle. Et quatrièmement, la fleur de farine. Alors, et l'azime aussi d'ailleurs, qui est mêlée d'huile et cuite au four. Nous avons parlé, plus haut auparavant, du taureau et de l'agneau. La tourterelle de la colombe représente l'humanité du Christ, unie à l'Esprit Saint et offerte à Dieu en odeur de suavité par le mystère de la Passion. Ces trois sacrifices sont offerts par le Christ Jésus. Mais le quatrième, c'est l'Église qui l'offre. La farine annonce l'Église catholique provenant de multiples grains, assemblée par l'eau du baptême, pétrie de l'huile d'onction et rendue solide par le feu de l'Esprit Saint. Alors au verset 2, nous avons ce terme de « mémoriel ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ici, ça n'a pas le sens technique de rendre présent aux événements primordiaux, donc de la première Pâque ou de la Pâque du Christ, comme dans le sacrifice eucharistique que nous avons vu en Genèse chapitre 9, verset 15 et Exode chapitre 3, verset 15, etc. C'est un mémoriel au sens plus général de rappel du donateur à Dieu et aussi rappel de Dieu au donateur. C'est un double rappel qui ne doit pas être absent non plus de notre Eucharistie. Alors je vais prendre un texte parallèle, 1 Samuel chapitre 15. Alors Samuel dit « Holocauste et sacrifice, plaise-t-il à Yahvé autant que d'obéir à la voie de Yahvé ? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, prêter l'oreille vaut mieux que la graisse des béliers. » Voilà quel est le cheminement spirituel, mais également intellectuel, des Hébreux qui comprennent à travers le sacrifice, petit à petit, quel est le vrai sens du sacrifice et quelle est la préfiguration de ces sacrifices-là. Alors je prends le verset 11 maintenant. « Aucune oblation que vous présenterez à Yahvé ne sera faite de pâtes fermentées, car de tout levain et de tout miel vous ne ferez rien fumer en sacrifice par le feu pour Yahvé. Vous les offrirez à Yahvé en offrande de prémices, mais ils ne seront pas placés sur l'autel en odeur de suavité. » Alors à la première Pâque, Israël avait emporté une Pâque non fermentée par suite des circonstances, c'était en Exode chapitre 12. Mais Dieu avait prévenu les circonstances en faisant des pains azimes, une prescription rituelle, donc applicable et durable, quelles que soient les circonstances. Cette interdiction du ferment vient du même souci qui exige de bâtir l'autel avec des pierres non taillées, par respect de la nature telle que créée par Dieu. Or, la création nous est révélée par la Genèse avant tout comme œuvre de séparation, le mal étant au contraire confusion. On y trouve d'ailleurs une application spirituelle en 1 Corinthiens chapitre 5. « Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour que toute la pâte fermente ? Jetez dehors ce vieux levain et soyez la pâte de la vie nouvelle. » Je continue et je prends le verset 13. « Et toute oblation que tu offriras, tu la saleras de sel et tu ne mettras pas le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton oblation, sur ton offrande, tu offriras du sel. » Alors, l'emploi du sel pour conserver les aliments lui donne valeur de symbole à la fois de purification, on le voit en 2 Rois chapitre 2 verset 20, « Et de conservation. » Nombre chapitre 18 verset 19. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une alliance par le sel ? Finalement, c'est un engagement à ce qu'elle soit durable. Il est remarquable que le sel soit donné ici comme rappel de l'alliance, sur laquelle se fondent l'oblation et toute la loi. Voir ce que nous avons dit lors de l'introduction lévitique. De surcroît, donnant saveur aux aliments, le sel symbolise aussi la sagesse qui vient de s'appairer, goûter. C'est tout cela que signifie le rite du sel, soit l'oblation, soit la naissance et au baptême chrétien. Il est bien dommage que, par crainte excessive des rires provoqués par la grimace du bébé, la récente réforme ait aboli un rite si riche de sens. Un tel reçoit le sel de la sagesse qu'il te purifie pour la vie éternelle. Dieu de nos pères ne permet pas que ton serviteur reste plus longtemps affamé de la nourriture céleste. Qu'il ait toujours la ferveur de l'esprit, sois toujours joyeux dans l'espérance. Ais-les à te servir. Sans compter que le sel caractérise aussi notre être chrétien à l'égard de nous-mêmes, comme du prochain, et son éternelle conservation, voire notamment en Marc chapitre 9. Alors, Marc chapitre 9, les versets 47, voire même de 46 à 49, disent ceci. « Si ton oeil est pour toi une occasion de chute, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer bande dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec les deux yeux dans la géhenne, où le verre qui les ronge ne finit pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé au feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel ne sale pas, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez en vous du sel et vivez en paix les uns avec les autres. » Je termine en lisant le verset 14. « Si tu offres à Yavé une oblation de prémices, ce sera du blé rôti au feu, des grains broyés que tu offriras en oblation de tes prémices. Tu émettras de l'huile et tu y déposeras de l'encens. Ce sera l'oblation. » Alors, revenant sur l'oblation au chapitre 6 et 11, le Lévitique ajoute « Quiconque y touchera sera saint. » Origène envoie l'accomplissement dans l'Évangile. « Le Christ immolé est le sacrifice unique et parfait, dont tous les sacrifices de l'ancienne loi n'étaient que le type et la figure. Celui qui touche la chair de ce sacrifice est immédiatement sanctifié. S'il est impur, il est purifié. S'il est blessé, sa blessure est guérie. C'est bien ainsi que l'a compris la femme qui souffrait d'un flux de sang. » En Marc, chapitre 5, verset 23 à 34. « Le Christ était la chair du sacrifice, la chair du saint des saints. Et parce qu'elle a compris qu'il y avait la vérité, en vérité la chair du saint des saints, elle s'est approchée. Dotée qu'elle n'ose pas toucher la chair même, car elle n'était pas encore sanctifiée, n'avait pas encore saisi ce qui est parfait. Mais elle a touché la frange du vêtement qui touchait cette chair très sainte. Et parce qu'elle touchait avec foi une vertu et sortit de l'humanité du Christ pour la purifier de son impureté et la guérir de sa maladie. Ne crois-tu pas que ce texte de la loi doit s'entendre ainsi si quelqu'un touche la chair de Jésus avec les dispositions que nous venons de dire, si avec toute sa foi, toute son obéissance, il s'approche de Jésus comme du verbe fait chair, celui-là a touché la chair du sacrifice et il est sanctifié. Saint Cyril d'Alexandrie disait ceci. Le Christ, pour nous, a été fait péché. Mais s'il est ainsi abaissé pour nous, il restait cependant saint. Et non pas comme nous, par participation à un autre, mais par sa propre nature en tant que Dieu. Nous avons foi que par lui et de lui, toute créature est sanctifiée, même les anges. Les créatures les plus éminentes, les trônes et les principautés, oui, les séraphins eux-mêmes, ne sont pas sanctifiés autrement que du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Alors il y a encore un autre commentaire de Saint Cyril d'Alexandrie qui dit, « Par le Christ, nous avons obtenu miséricorde et nous avons été renouvelés pour la vie éternelle. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, dit l'Écriture. Souffrant à un dent de la corruption du péché, nous devions devenir dans le Christ un sacrifice spirituel, d'agréable odeur à Dieu le Père, incomparablement meilleure que toutes les victimes de la loi, car celles-ci n'étaient que des ombres figuratives. » Le Christ est donc notre sacrifice de prémices. Pour nous, il a tracé et inauguré la voie, ce qu'il a dit à son Père dans le livre d'Epsaume, « Sacrifice ni oblation n'ont pu te satisfaire, mais tu m'as formé un corps, tu ne désirais ni holocauste ni expiation, alors j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, faire ta volonté, je le veux absolument. » Le Christ est ainsi l'offrande spirituelle de nos premiers fruits, car il est les prémices de la nature humaine, premier-né entre les morts, le premier entré dans l'incorruptibilité, et pour ainsi dire, les prémices de ceux qui se sont endormis. Comme le grain de froment, il tombe en terre et meurt, et comme l'épi, il se relève, multiplié. Voilà, donc nous terminons ici la lecture du chapitre 2. Je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre, et nous sauterons le chapitre 3, nous irons directement au chapitre 4 et nous ferons en même temps le chapitre 6 où seront abordés le sacrifice expiatoire et le feu perpétuel. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada